Ici, en fait, c'est l'endroit où les gens s'arrêtent automatiquement. C'est la carte postale qui a fait 100 fois le tour du monde. On voit Gord sur son piton rocheux. Ce que j'aime dans la carte postale, c'est ces petites maisons comme ça, qui sont accrochées au rocher et qui ont l'impression de dire « je ne veux pas disparaître ». L'effet un peu presque chevaleresque du château avec en dessous la plaine et ses paysans. J'adore ce contexte. Ce qui me touche à Gord, c'est l'énergie des lieux, la force des pierres, la magie du soleil juste unique. Notre fabuleux Mistral qui vient nous caresser de façon très violente parfois, mais qui fait partie du paysage. Perché sur son rocher au cœur des monts du Vaucluse, à 340 mètres d'altitude, Gord ne peut laisser indifférent. Le village vient d'être élu plus beau village du monde par un magazine américain, juste devant Shirakawago au Japon et Ritorne aux Pays-Bas. Sous un beau soleil de mai, Météo à la carte vous fait découvrir ce petit joyau de pierre provençale. Chaque année, Gord est un incontournable de la Provence pour plus d'un demi-million de touristes. Mais le village vit toute l'année grâce à ses 1800 habitants, comme Rosario alias Manu, notre guide du jour. Fils d'immigré italien, Manu est artiste peintre et vit à Gord depuis 50 ans. Chaque matin, il retrouve quelques copains au Cercle Républicain, l'un des plus vieux bars du village, à la vue imprenable. Et c'est un passage obligatoire parce que c'est un bar associatif qui existe depuis plus de 100 ans et dont on est tous membres. Et en fait, c'est notre lieu de rencontre. Il y a cette terrasse qui est un spot. En pleine saison, il y a tellement de touristes qu'effectivement, elle est pleine à craquer, donc on n'y a pas droit. Mais hors saison ou le matin bonheur, ben voilà, elle est pour nous la terrasse. Si Gord est si célèbre, c'est que ses ruelles, ses maisons en pierre blonde, son château et son église sont les emblèmes d'un village typiquement provençal. Je vous emmène dans le cœur des ruelles du village. On vous commence la partie médiévale de ce joli petit bijou. J'avais que ces rues caladées. Alors les calades, en fait, ce sont des pierres qui sont posées sur champ, qui sont toujours légèrement enrondies, les ruelles, de manière à ce que l'eau ne reste pas au milieu, mais aille sur les côtés. C'est typique des villages du Luberon. Ça évitait aussi que les gens glissent lorsqu'il y avait des fortes pluies ou lorsqu'il y a du gel, parce que les hivers étaient quand même assez rigoureux. Donc ça permettait en fait de récupérer au maximum l'eau, car tous les villages perchés avaient un problème, c'est d'avoir de l'eau en permanence. Manu connaît chaque recoin de son village. J'ai des souvenirs, bien sûr, de descentes à vélo, parce que c'était quand même un lieu qui était propice à faire des descentes vertigineuses. Après, deux parties de cache-cache dans les ruines, et qui n'en finissaient pas, et puis voilà, c'était notre domaine, c'était un peu notre terrain de jeu. Au centre de Gordes, comme posé au milieu des maisons, l'église Saint-Firmin, qui résiste à l'épreuve du temps et du séisme de 1909. On est dans l'église de Saint-Firmin, qui est une église qui date du 18e siècle. Elle a cette particularité, c'est qu'il n'y a pas de parvis, elle n'est pas dégagée, elle est vraiment bloquée entre les maisons. Et elle est peinte dans le style provençal, donc des peintures à la chaux, qui sont de couleurs très vives, et qui sont représentatives, on va dire, de l'art pictural des églises de Provence. La beauté de ces paysages a toujours été d'une grande inspiration pour les artistes peintres du 20e siècle, comme Vazarelli, Chagall, ou encore Desrolles. Bonjour Manu, oui ça va, et toi ? Bienvenue. Tu es aussi belle ? Comme Manu, Corinne est l'une des héritières de tous ces artistes passés par Gordes. Originaire du Ventoux, c'est ici qu'elle puise son inspiration pour ses sublimes céramiques. J'aime la matière déjà au toucher, on a quelque chose de très sensuel. C'est tellement nourricier, le travail de la terre. Confucius disait, trouve un travail qui te plaît, tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie, c'est ma devise. La terre est son élément, mais le climat du Vaucluse n'est pas toujours l'ami de cette matière première. L'été dernier, on a eu vraiment la canicule, ça a été extrêmement fort au niveau des températures. Les pièces se fendaient, et l'avantage d'être aussi dans cette cave, c'est que du coup, je garde le maximum de fraîcheur. Gordes, c'est le village le plus magique du monde. J'en parle, j'ai beaucoup d'émotions, mais Gordes, il y a une âme. L'âme de Gordes rayonne jusqu'au pied du village, dans la plaine. Et ici, les 25 degrés en plein soleil mettent parfois le corps à rude épreuve. Droite, droite, mon grand. Très bien. Ce gros canasson, c'est Atou, un cheval de trait ardennais de 800 kilos qu'Alexandre utilise pour travailler les vignes. Un métier en voie de disparition qu'il remet au goût du jour pour plusieurs raisons. Le plus grand des avantages, c'est qu'on peut travailler 10 heures par jour sans embêter les voisins. Mais plus concrètement, vous avez un tassement du sol qui va être réduit. Et vous avez aussi la précision qui va rentrer en jeu. De mon tracteur, j'aurais pas la tête comme ça à 20 centimètres de la vigne. C'est beaucoup plus physique, mais c'est trop bien. Alexandre est installé à Gordes depuis un an. Après des études d'oenologie en Bourgogne, ce grand gaillard découvre l'attraction animale dans le Vaucluse et tombe amoureux de ce petit paradis. On dit que le cheval préfère quand même moins 45 degrés que plus 45, chose que nous avons plus souvent, plus fréquemment dans la région. Mais on s'adapte, on va travailler tôt le matin et tard le soir. Et faire la sieste au milieu pendant la journée. Joyaux provençal hors du temps, les habitants de Gordes font tout pour que ce havre de beauté et de contemplation reste à jamais un trésor de l'Uberon. Le fait que Gordes ait été élu le plus beau village du monde vient renforcer un petit peu l'émotion et le sentiment que j'ai eu, moi, en m'installant ici. Donc on n'est pas peu fiers de ce titre très honorifique. On va dire que l'étiquette au village du monde, c'est une médaille de plus. C'est tout le territoire qui en bénéficie. On est prêt à accueillir les touristes tout au long de l'année. Ce qu'on attend en retour, c'est qu'ils aiment ce territoire autant que nous on l'aime. S'il est aussi beau, c'est parce qu'au fil des générations, il y a toujours eu des gens qui ont essayé de le préserver. Et donc on voudrait que ça dure le plus longtemps possible.